Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir une pathologie cutanée non tumorale de nature acantholytique et acanthosique qu'on appelle la maladie de Hayley-Hayley. Il s'agit d'une génodermatose, ça veut dire une pathologie cutanée génétique et son mode de transmission se fait de façon autosomique dominante. Quoique, on sait que pas toutes les personnes qui sont porteuses de la mutation vont présenter des symptômes cliniques et ceci s'explique par ce qu'on appelle une pénétrance incomplète. Le gène en question dans ces pathologies, c'est un gène qu'on appelle l'ATP2C1 et c'est un gène qui code pour une pampe à calcium. Et comme on le sait, le calcium au niveau de l'épiderme, ça joue essentiellement deux rôles. Un rôle dans la différenciation et un autre dans l'adhésion. Alors qui dit adhésion, ça veut dire que la perturbation de cette fonction va causer une acantholyse. C'est une acantholyse qui présente certaines caractéristiques qui font distinguer cette entité qui est la maladie de Hayley-Hayley par rapport à d'autres pathologies acantholytiques. On va essayer de découvrir les différentes caractéristiques sur une liste de trois lames virtuelles qu'on va observer tous ensemble. Alors je vous invite à regarder avec moi cette première lame virtuelle sur laquelle on voit très bien la présence de deux fragments cutanés, un qui est à droite et l'autre qui est à gauche. C'est en fait un même prélèvement qui a été coupé en deux et puis après la technique, après la coloration, on pourra l'observer directement sur cette image. Alors on voit notre épiderme à ce niveau, on voit aussi le derme. Si on agrandit un peu, on pourra au niveau de ce derme observer certaines structures annexielles, notamment des glandes sudoripares à ce niveau ou bien là aussi. On voit également des structures musculaires lisses qui représentent probablement un muscle arrecteur du poil, vu qu'on n'a pas directement la visibilité sur un follicule pileux. On voit aussi au niveau du derme superficiel la présence d'un infiltrat à disposition essentiellement périvasculaire. Au niveau de notre épiderme, il y a des anomalies à observer. Alors la première, c'est si j'observe l'épaisseur de mon épiderme, je vais voir très bien qu'il s'agit d'un épiderme qui est hyperplasique. Si je prends par exemple la distance entre la couche corneille et la couche basale, c'est une hyperplasie qu'on appelle au niveau épidermique une acantose. En même temps, on voit également la présence de plusieurs cavités qui ont été créées par un certain phénomène et ce phénomène, c'est une acantolise. Première remarque concernant cette acantolise, c'est que c'est un phénomène et une acantolise qui est assez extensive. On voit très bien que sur tout l'étendu presque de cet épiderme, il est atteint de cette acantolise. Premier critère concernant l'acantolise dans le cadre de la maladie de Hayley-Hayley, c'est une acantolise extensive. Je vais agrandir un peu pour vérifier qu'il s'agit vraiment d'une acantolise. Je vois très bien le détachement de cellules à partir de la couche épineuse au niveau de cette région essentiellement et c'est des cellules qui commencent à changer leur forme. On passe à partir de cellules qui ont un aspect polygonal vers des cellules qui sont plutôt arrondies, comme par exemple à ce niveau, avec un noyau qui rappelle celui de cellules qui restent toujours jointives, mais avec un cytoplasme qui est rétracté maintenant et qui est situé juste au niveau des pourtours de ce noyau, avec une teinte qui devient un peu plus foncée. C'est une cellule acantolétique et donc le mécanisme qui a créé cette cavitation s'évacule au niveau de cet épiderme, c'est réellement une acantolise. Ici, l'acantolise, il paraît qu'elle est suprabasale. Je vois ici mon derme avec la couche basale qui reste respectée et les cellules qui sont intéressées par cette acantolise, c'est les cellules des couches de la région épineuse de l'épiderme. Il faudra bien observer le reste de l'épiderme parce que cette notion va changer. Je vais remarquer très rapidement que juste à côté, l'acantolise intéresse des couches toujours de la partie épineuse de l'épiderme, mais à différentes hauteurs. Regardez que toutes les cellules à ce niveau sont acantolitiques. Et puis, si je continue un peu à droite, je vais trouver que cette acantolise intéresse des couches un peu plus superficielles. Si je passe par exemple au niveau d'une nouvelle région, par exemple à ce niveau, je vois très bien que l'acantolise que je suis en train d'observer ici, elle a failli atteindre la partie de la couche granuleuse. Et donc ça, c'est un deuxième critère qu'on va rajouter au caractère extensif. Ce critère, c'est que l'acantolise, elle doit occuper plus que 50% de la hauteur de l'épiderme. C'est un critère, on voit bien qu'il est respecté au niveau de ce prélèvement biopsyque. Souvent, on aura observé cette acantolise qui s'étend depuis la partie suprabasale jusqu'à la couche granuleuse, mais il faudra exiger uniquement plus que 50% pour dire que c'est en fait compatible avec une maladie de Hailey-Hailey. Donc caractère extensif, ça veut dire sur toute l'étendue de la biopsie qu'on a réalisée, et puis aussi plus que la moitié de la hauteur de l'épiderme. Donc c'est ça les deux critères importants concernant cette acantolise au niveau des biopsies cutanées chez des malades qui souffrent de cette entité. Et en plus, si on observe cette acantolise et cette destruction, si on veut dire de cet épiderme à faible grossissement ou bien à moyen grossissement, on a souvent un aspect qui a été décrit comme un mur de briques qui est délabré. Voilà, et on voit aussi qu'en plus de cette acantose, on a aussi une hypercaratose qui s'est surajoutée, donc avec deux régions. J'aimerais attirer votre attention sur un petit détail, parce qu'ici, on a un petit épicissement de la couche cornée, mais si je passe à un plus fort grossissement, je vais noter la présence de noyaux de cellules caratinocytaires qui sont encore retenus. Généralement, quand on trouve ça, ça veut dire l'équivalent d'une parakératose, généralement, en bas, en sous-jacent, on ne trouve pas de couche granuleuse. Alors si je passe par contre à la région juste à côté à droite, qui montre cet épaississement de la couche cornée, mais sans rétention de noyaux, on parle alors d'une orthokératose, et dans ce cas, on aura toujours la présence de cette couche granuleuse. Donc on voit très bien les grains de kératoïaline à ce niveau, au niveau des cellules de la couche granuleuse. Je passe maintenant à un autre exemple, une deuxième lame virtuelle, qui rappelle un peu les mêmes aspects qu'on a vus sur cette première lame. Et puis, ça montre, déjà au faible grossissement, un tissu cutané, avec l'épiderme qui est à ce niveau, le derme, l'infitra périvasculaire, quelques éléments musculaires lisses, des éléments annexiels aussi, des glands au-dessus de ripar. Et puis, on voit très bien l'étendue importante de cette acantholyse, de cette création de cavités et de clivages, qui intéresse presque tout l'étendue de l'épiderme. On voit également ce deuxième caractère de l'acantholyse, qui est la nécessité qu'elle occupe au moins la moitié de la hauteur de l'épiderme. Par exemple, au niveau de cette région, on voit très bien qu'on a un aspect qui rappelle un peu ce qu'on a vu pour le pain de figus vulgaire, ça veut dire l'aspect en pierre tambale. On a gardé que les cellules de la couche basale avec les cellules de la couche épineuse qui sont acantholytiques et qui sont perdues au niveau de cette cavité créée. Et donc, ici, on a un clivage qui est plutôt suprabasal. Si je me balade un peu, je vais trouver que ce niveau de clivage va changer. Alors ici, on a ascensionné un peu le niveau de clivage. On est un peu, si on veut dire, au milieu de la couche épineuse. Puis après, si je remonte un peu vers cette région, on voit très bien que la cantholyse, ici, elle intéresse la couche granuleuse. Et donc, on a un élément important pour poser le dégustique de la maladie de Hayley-Hayley. En plus de ça, on voit très bien la présence d'une hyperkératose, qu'on va appeler orthokératosique, parce qu'on n'a pas retenu de noyaux au niveau de cette couche cornée épaissie. Alors, j'aimerais maintenant passer à un dernier exemple, une dernière lame virtuelle, pour vous montrer un phénomène qui pourra être observé au cours de la maladie de Hayley-Hayley, mais qui ne doit pas être tellement marqué. Alors, je vous présente ici un prélèvement, une biopsie cutanée, comme on peut tous le savoir, et qui comporte un épiderme au niveau de cette partie, et puis un derme avec certaines structures annexielles des glandes sudoripares, avec parfois visibilité d'éléments canalaires, comme par exemple à ce niveau, ce qui va correspondre, bien sûr, à un canal sudorifère. Alors, le plus important, c'est d'observer l'épiderme. Et à ce niveau, on voit très bien le caractère étendu de la coantolise, qu'on pourra reconnaître, même à ce grossissement, par les cavitations, les cavités, et bien les espaces clairs qui sont situés au milieu de notre épiderme. Et puis, à ce niveau, on va confirmer que cette cavitation et cette création d'espace clair entre les cellules, c'est dû réellement à une coantolise, en observant, bien sûr, l'aspect des cellules. Par exemple, je suis tombé sur cette cellule, je vois très bien qu'elle a perdu sa forme polygonale comme pour celle-là, et elle a maintenant une forme ovalaire, ou bien arrondie, avec un aspect un peu plus foncé du cytoplasme. Les noyaux, bien sûr, ils ne vont pas changer d'aspect, parce que rien ne va leur atteindre, et donc ils vont toujours garder l'aspect de cellules malpiliens qui est toujours associée, ou bien qui est toujours jointive. Alors, si je change d'emplacement, maintenant, je vais vous diriger vers cette partie. Regardez bien que là aussi, on a le même phénomène, ça veut dire toujours une acantolyse. On a une libération et une désintégration, si on peut dire, de cellules kératinocytaires, qui ont une forme assez arrondie, ou bien ovalaire, comme par exemple pour cette cellule, cette cellule, ou bien celle. J'aimerais attirer votre attention au niveau de ce foyer, vers les cellules qu'on observe à ce niveau. Il y a certaines modifications par rapport aux cellules acantolytiques qu'on était en train d'observer, et ce qui a changé, c'est la couleur qui est plutôt éosinophile foncée, et c'est surtout le noyau qui est rétracté de petits volumes et d'aspects hyperchromatiques, et ce noyau on appelle un noyau pyknotique. Les cellules qu'on observe ici ou bien là, on les appelle des cellules dyskératosiques. La dyskératose, dans le cadre de la maladie de Hayley-Hayley, elle pourra être observée, mais elle ne doit pas être assez marquée. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce dernier cas, cette dernière lame. Et puis une petite remarque sur le derme. On voit très bien qu'au niveau superficiel, on a un infiltre inflammatoire qui est assez dense, qui est fait essentiellement de l'infocyte. Ceci pourra être expliqué comme une réaction du derme vers cette désintégration de l'épiderme, parce que comme on le sait, l'épiderme c'est un moyen de protection du milieu intérieur, qui est notre corps, et donc cette désintégration va le rendre vulnérable. Et donc plusieurs antigènes, plusieurs germes des corps étrangers pourront pénétrer à l'intérieur du derme, ce qui va déclencher de façon naturelle cette réaction qu'on est en train d'observer à ce niveau. Voilà, donc c'était la fin pour l'élève virtuelle. J'aimerais passer maintenant à la récapitulation. Donc comme on a dit, la maladie de Hayley-Hayley, c'est une génodermatose. Elle porte également un autre nom, le panfigus chronique bénin familial. Et ça donne généralement sur le plan clinique l'aspect de plaques bien limitées érythamateuses qu'on trouve essentiellement au niveau des plis. Et quand on réalise la biopsie, on va tomber sur des lésions d'acantholyse avec les caractéristiques bien sûr qu'on avait détaillées. La transmission, elle est autosomique dominante, mais comme on l'a dit, la pénétrance, elle est incomplète. Le déficit, il concerne un gène qu'on appelle ATP2C1 et qui code pour une panopacalcium qui joue un rôle à l'état physiologique dans la différenciation et l'adhésion. Ces pathologies, elles atteignent souvent les adolescents avec une évolution en poussée rémission. Ça donne, comme on l'a vu, des plaques bien limitées, souvent croûteuses, parfois des bulles ou bien un aspect végétant. Parfois, on peut avoir un prurite associé avec des sensations de brûlure. Et puis, le siège, c'est essentiellement les plis, notamment la région axillaire, le pli sous-mammaire et la région péri-anale, ainsi qu'au niveau des plis qu'on trouve au niveau du cou. Rarement, on peut avoir des lésions au niveau du scalp ou du visage. Microscopiquement, on aura observé l'acanthouse. L'acantholyse, elle est extensive. À l'inverse d'autres entités, notamment la maladie de Grover, qu'on va voir aussi par la suite sur une autre vidéo, elle doit intéresser au moins la moitié, si on parle de hauteur de l'épiderme. C'est l'inverse de ce qu'on a vu pour le pinfigus vulgaire. Et souvent, dans la maladie de Haileaile, on a une extension qui s'étend, si on peut dire, depuis la partie suprabasale jusqu'à la couche granuleuse, comme on l'a réellement vu sur les lames virtuelles. Le résultat a un grossissement moyen ou bien faible. Ça donne ce qu'on appelle l'aspect de mur de briques délabrées. La dyskératose, on peut l'observer, mais elle ne doit pas être marquée. Et on peut voir également un clivage suprabasale, mimant parfois l'aspect de pinfigus vulgaire. On ne doit pas avoir, par contre, une spongiose à polynucléaire et osinophile. Concernant le diagnostic différentiel, ça comporte plusieurs entités. J'aimerais avoir la chance de les couvrir en totalité. Il y a ce qu'on appelle la dermatose acontolithique de la région génito-curale, l'acantum acontolithique, le pinfigus vulgaire, ainsi que la maladie de Grever. J'espère que ça a été utile pour l'élan virtuel ainsi que pour la récapitulation qu'on vient de voir. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère toujours recevoir des suggestions de sujets à discuter dans les commentaires. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada